Journal du 25 avril 2018, aujourd'hui c'est dédicace avec François Descraques à Rennes, à Japanim Rennes. Je ne sais pas pourquoi je fais ce plan de caméra, mais ça met de l'action. Je pars en dédicace à Rennes et j'ai oublié mes crayons, j'ai dû faire demi-tour pour aller les chercher. T'es auteur de BD et t'as pas de crayon, mais allô quoi ! C'est une vieille référence. On se parle pas, on s'emmerde, c'est super. Tu avais dit sur le quai. J'éteins alors, je m'excuse sur le quai. Je découvre un François Descraques extrêmement procédurier. Il veut qu'on filme que sur le quai, donc on filme que sur le quai. On filme pas dans le train, voilà. Ah François ! Alors, est-ce qu'on sait ce qu'on fait maintenant ? Parce qu'en fait on sait pas s'il y a des gens qui viennent nous chercher. Au pire on se balade. Je crois qu'il faut monter. Ok. Tu connais Rennes ? Non mais peut-être que les gens qui te suivent connaissent Rennes. Ils peuvent nous aider. Où est-ce qu'on doit aller ? Trop tard, c'est sur YouTube le lendemain. Ah c'est pas si on passe. Ah non, on est pas en direct. D'accord. Deux mangas ? Bientôt un troisième ? En juillet. Japan Expo, dédicaces ? Oui. Très bien. On rentre ? On rentre. Waouh. Nous sommes en dédicace à Japan Imren avec François Descracs. Bon là je suis aux toilettes en fait donc je suis pas en dédicace. En ce moment nous sommes en plein repas et en fait c'est un repas où des gens ont gagné, ont été tirés au sort pour manger avec François et moi et avec toute l'équipe du magasin. On y va. Tu as gagné au tirage au sort ? Oui. Tu as gagné au tirage au sort ? Oui. C'est cool. Tu es de Bretagne. C'est ça. Tu es Corse. Malheureusement. Tu as des pumps. J'ai des pumps. J'ai des pumps. J'ai des pumps. C'est cool. Ça c'est bien. C'est bien. Check. Check. J'en ai pas. Non. Non plus. François Descracs. En fait j'ai l'impression de faire la gueule tout le temps sur tes vidéos. Parce que t'arrives sur moi et j'ai rien à te dire mais en fait ça va. Tu sais qu'en général tu fais tout le temps la tête. Oui on peut pas savoir si je suis heureux ou pas. Non. C'est ton côté asiatique ça. Ouais. J'ai l'impression que c'est de famille parce que grave c'est pareil. Grave c'est pareil ouais. T'as pris frites ? Toujours hein. C'est mon côté belge qui ressort. Ah t'es belge ? Non non. C'est pas de ça où il n'y a pas un breton. Il y a des bretons. Ah bon. Qui est breton ? Ah super. Maintenant bien sûr. Alors le Mont-Saint-Michel c'est en Normandie ? En Bretagne. C'est en Bretagne ? C'est en Bretagne. Vous êtes sûr ? Pour l'instant c'est la Normandie qui paye alors on dirait. Mais ils ont qu'à arrêter les drapeaux bretons aussi c'est énorme. Voilà. Mais on leur a prêté. Je pense qu'on est sympa. D'habitude tu souris pas François donc souris. Ok ? Attention on fait l'Instagram. Bonjour les gens. Salut. Voilà. Vous avez quelque chose d'intelligent à dire ? Vite c'est Instagram. Vite c'est Instagram. Voilà. Vive la mort. Un petit peu euh... Euh... J'aimerais prendre un anecdote... Et c'est partout. T'es huit ans après. Ouais. Voilà. On est vieux. Ouais, ouais. Voilà la dédicace est terminée. Euh... On a passé 4h ? Ouais peut-être 3h-18h. 14h-18h. C'était bien. Ouais. J'ai un peu à serre d'être bourré sur la vidéo. Parce que ça déforme, tu vois, si on fait comme ça, on a vraiment le sentiment qu'on est dans un film qui se passe à Las Vegas et qu'on est un peu parano. J'aime pas ce film. Si ça parle de drogue... Mais je comprends rien, j'ai jamais pris de drogue. Bref, c'était une super dédicace, merci d'être venu nombreux. Toi, t'as sorti le tome 2 de la brigade temporelle. Et le tome 3 sort en juillet. Tu seras à Japan Expo ? Ouais. Moi aussi. Et puis voilà, à demain. À demain ? Pas à toi, les gens. Toi déjà deux jours d'affilée. Regardez un peu les cadeaux que j'ai eus en dédicace à Rennes hier. La petite morsure de l'ardoise. Loufoque en perles. Et Pokémon en impression 3D, mi-plastique, mi-bois. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux. Si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos ! Si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça. J'ai rien. Je suis comme ça.